Coucou mes petits loups, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur l'épisode 175, où comme d'habitude, on révise des flashcards santé accompagnés de Lya pour nous donner son avis. Vous êtes prêts ? C'est parti, commençons ! C'est quoi le système nerveux enterique ? Ok, donc deuxième fois je crois qu'on tombe sur le système nerveux enterique en flashcard ensemble. Donc le système nerveux enterique, parfois appelé SNE, je le précise car moi-même je ne savais pas ce que c'était jusqu'à récemment, jusqu'à la première fois où on était tombé dessus. Donc le système nerveux enterique, SNE, ce que moi j'ai retenu, c'est que c'est un système très complexe, qui est surtout autonome. Et c'est ça qui est aussi si particulier, c'est qu'il est vraiment autonome, et alors il a plein de bienfaits au niveau de la digestion, les sécrétions, etc. On comprend tout de suite qu'il y a un lien cerveau-intestin, mais il ne faut pas le confondre avec le nervague, comme j'ai pu moi faire l'erreur. Je me rappelle aussi que le système nerveux enterique possède deux grandes familles de réseaux neuronaux, tous deux situés dans l'estomac, enfin dans le tractus gastro-intestinal. Je suis en train de me rendre compte que je ne connais pas grand-chose, et il faut vraiment que je détaille parce que c'est hyper important et stylé, je trouve. Tout ce côté système nerveux en lien avec, grosso modo, le microbiote, je trouve ça fascinant. Il faut vraiment que j'approfondisse ça. Je ne sais pas quoi dire d'autre, là. Je ne sais pas quoi dire d'autre, sauf peut-être qu'en pratique, et encore même en pratique, je ne connais pas grand-chose, mais je dirais que, comme en sans doute, l'alimentation a un impact significatif sur le système nerveux enterique. Ouais. Je veux juste noter tout de suite une question que j'aurais aimé poser à l'IA, et que je ne veux pas qu'on oublie, parce que ça me règle des fois d'oublier, vous l'avez peut-être remarqué. Voilà. Malheureusement, je ne me rappelle pas de cette flashcard en entier. Il y a beaucoup d'informations que j'ai zappées. Donc, j'ai vraiment hâte de passer à la vérif, et on y va tout de suite. C'est parti. C'est quoi le système nerveux enterique ? Le système nerveux enterique, S-neu, est une partie du système nerveux autonome qui régule les fonctions gastro-intestinales. Il est souvent appelé le deuxième cerveau, en raison de sa capacité à fonctionner indépendamment du système nerveux central, SNC. Structures et fonctions. Le système nerveux enterique est composé de deux principaux réseaux de neurones situés dans les parois du tractus gastro-intestinal. 1. Plexus myenterique. Plexus d'Ouerbach. Situé entre les couches musculaires longitudinales et circulaires du tube digestif. Rôle contrôle les mouvements péristaltiques et la motilité intestinale. 2. Plexus soumuqueux, plexus de Meissner. Situé dans la soumuqueuse de l'intestin. Rôle régule la sécrétion des enzymes digestives et le flux sanguin dans la paroi intestinale. Fonctionnement. Indépendant et communication avec le SNC. Indépendance. Le SNE peut fonctionner de manière autonome pour réguler la digestion, de la déglutition à l'excrétion. Il peut générer des réflexes locaux indépendamment du cerveau. Communication. Le SNE communique avec le SNC via le nerf vague et les voix sympathiques et parasympathiques, permettant une coordination intégrée des fonctions digestives avec l'état global du corps. Neurotransmetteurs et récepteurs. Le SNE utilise de nombreux neurotransmetteurs similaires à ceux du SNC, comme Acétylcholine, excitateur, stimule la motilité et les sécrétions. Sérotonine. Régule la motilité intestinale et la sensation de douleur. Dopamine. Noradrénaline. Module diverses fonctions gastro-intestinales. Rôle dans la santé et la maladie. Santé digestive. Le SNE est crucial pour le bon fonctionnement digestif, incluant la motilité, la sécrétion enzymatique et l'absorption des nutriments. Troubles gastro-intestinaux. Les dysfonctionnements du SNE peuvent contribuer à des conditions comme le syndrome du côlon irritable, SCI, les maladies inflammatoires de l'intestin, MI et d'autres troubles fonctionnels gastro-intestinaux. Les neurotransmetteurs, la clé, libérée par les neurones entériques, se lient à des récepteurs spécifiques, la serrure, sur les cellules musculaires et glandulaires du tube digestif pour réguler la motilité et la sécrétion. Enterique vient du grec enteron, signifiant intestin. La reconnaissance du SNE en tant que système nerveux distincte remonte à la fin du 19e siècle, avec les travaux de Léopold Auerbach et Georg Meissner. Pense au système nerveux entérique comme à une petite équipe de chefs cuisiniers et de serveurs dans un restaurant, coordonnant l'arrivée des plats, motilité et l'ajout des sauces spéciales, sécrétion enzymatique, sans avoir besoin de consulter le chef principal, le cerveau. Probiotiques et alimentation. Les interventions alimentaires, y compris les probiotiques, peuvent influencer la santé du SNE et améliorer les troubles gastro-intestinaux. Thérapie neuromodulatrice. La modulation du SNE par des médicaments ou des techniques de stimulation nerveuse peut traiter divers troubles digestifs. Conclusion. Le système nerveux entérique est un réseau complexe de neurones qui régule les fonctions gastro-intestinales de manière autonome, tout en communiquant avec le système nerveux central. Il joue un rôle crucial dans la santé digestive et peut être impliqué dans divers troubles gastro-intestinaux. Pourquoi le système nerveux entérique est-il parfois appelé le deuxième cerveau ? C'est une bonne question. Du coup, le système nerveux entérique, SNE, est souvent appelé deuxième cerveau parce qu'il a la capacité d'agir indépendamment du système nerveux central. SNC. D'ailleurs, je viens de l'apprendre que le système nerveux central, c'était SNC. Si tu peux aussi me parler du du Nervag afin de bien comprendre la différence entre Nervag et système nerveux entérique, s'il te plaît. Oui, le système nerveux entérique, SNE, est souvent appelé le deuxième cerveau car il peut fonctionner de manière autonome sans l'intervention directe du système nerveux central. SNC. Le Nervag Nervix. Le Nervag, également connu sous le nom de Nerv Cranien X, est l'un des nerfs les plus longs et les plus complexes du corps. Il joue un rôle crucial dans la régulation des fonctions parasympathiques qui inclut les réponses de repos et digestion. Anatomie et trajet. Origine. Le Nervag émerge du tronc cérébral au niveau du bulbe rachidien. Trajet. Il descend dans le cou, traverse le thorax et l'abdomen, innervant divers organes, y compris le cœur, les poumons, l'estomac, l'intestin grêle et une partie du côlon. Fonction du Nervag 1. Régulation cardiaque. Le Nervag diminue la fréquence cardiaque et la force de contraction du cœur. 2. Contrôle de la digestion. Il stimule la production de sécrétions digestives, la motilité gastro-intestinale et la relaxation des sphincters gastro-intestinaux. 3. Réponse anti-inflammatoire. Le Nervag a un rôle anti-inflammatoire, modulant la réponse immunitaire et réduisant l'inflammation. Wow. Interaction entre le sein et le Nervag. Communication. Le Nervag envoie des signaux du SNC vers le CNE pour coordonner les fonctions digestives et transmet également des informations du SN au SNC, influençant ainsi la perception de la satiété, la douleur et d'autres sensations viscérales. Trop classe. Indépendance du SNE. Malgré cette communication, le SNE peut fonctionner de manière autonome grâce à ses propres réseaux neuronaux complexes, ce qui justifie son appellation de deuxième cerveau. Le Nervag, la clé, libère des neurotransmetteurs qui se lient à des récepteurs spécifiques, la serrure, sur les cellules des organes cibles, modulant ainsi diverses fonctions physiologiques. Vag vient du latin vagus, signifiant errant, en raison du long trajet erratique du Nerv à travers le corps. Les fonctions du Nervag ont été étudiées depuis l'Antiquité, mais sa complexité et son importance dans la régulation des fonctions autonomes ont été largement reconnues au cours des siècles. Imagine le Nervag comme un câble Internet haut débit, reliant votre cerveau à de nombreux appareils, organes, dans votre maison, corps, permettant une communication fluide et rapide pour gérer les fonctions essentielles. Stimulation du Nervag, utilisé comme traitement pour certaines conditions, comme l'épilepsie et la dépression résistante au traitement. Ah oui? Gestion du stress. La stimulation du Nervag peut également aider à réduire le stress et l'anxiété, en favorisant des réponses parasympathiques, de relaxation. Le Nervag est crucial pour la communication entre le SNC et le SNE, régulant de nombreuses fonctions autonomes importantes, y compris la digestion, la fréquence cardiaque et la réponse immunitaire. Bien que le SNE puisse fonctionner de manière autonome, le Nervag joue un rôle clé dans la coordination et l'intégration de ses fonctions avec le reste du corps. Trop stylé comme sujet. Maintenant, passons à la flashcardie nédite. C'est parti. C'est quoi la télomérase? La télomérase. Alors, télomérase, c'est une enzyme dit structurelle, qu'on dit aussi ADN et ARN dépendante. Et je trouve ça assez parlant car on a télomérase et ADN polymérase. Donc pour faire très très simple, télomérase protège notre ADN et notamment grâce aux télomères, elles vont protéger les extrémités du chromosome. Cette enzyme, du coup, la télomérase, a été découverte par Elisabeth Blackburn. Je ne sais pas en quelle année du tout, mais je sais qu'elle a eu un prix Nobel pour ça. J'avais lu dans un livre que c'était en étudiant notamment un arbre de plus de 4000 ans, mais bon, ça a vérifié quand même. Alors à chaque fois que j'entends parler des télomères, j'entends aussi parler de cette scientifique Elisabeth Blackburn. Mais je crois que ce n'est pas la seule à avoir découvert les télomères. Et si c'est vraiment le cas, il ne faut surtout pas le négliger. Après, à vérifier. Je ne suis pas sûr. Que dire d'autre sur les télomères et la télomérase en général ? Je ne sais pas quoi dire d'autre. Si, bien sûr, la télomérase est impactée par notre alimentation et notre environnement. Voilà, je ne sais pas à quoi dire d'autre. Donc, passons à la vérification. C'est parti. C'est quoi la télomérase ? La télomérase est une enzyme qui ajoute des séquences répétitives d'ADN aux extrémités des chromosomes, appelées télomères, afin de protéger ses extrémités et de maintenir l'intégrité du génome lors des divisions cellulaires. Structure et fonctions. La télomérase est une ribonucléoprotéine composée de deux composants principaux. Un, la sous-unité catalytique, HTERT. C'est une transcriptase inverse qui synthétise les séquences télomériques. Deux, l'ARN matrice, HTR ou TERC, fournit le modèle pour la synthèse des séquences répétitives d'ADN télomériques. Télomères. Définition. Les télomères sont des séquences répétitives de nucléotides TETAC chez les humains situées aux extrémités des chromosomes. Fonction. Ils protègent les extrémités des chromosomes de la dégradation et de la fusion avec d'autres chromosomes en prévenant ainsi l'instabilité génomique. Importance de la télomérase. 1. Protection des chromosomes. À chaque division cellulaire, les télomères raccourcissent. La télomérase ajoute de nouvelles séquences télomériques pour compenser ce raccourcissement, assurant ainsi la stabilité chromosomique. 2. Rôle dans les cellules souches et germinales. La télomérase est particulièrement active dans les cellules souches et les cellules germinales, ovules et spermatozoïdes, permettant ces cellules de se diviser indéfiniment sans perte significative de la longueur des télomères. 3. Régulation de la longévité cellulaire. Dans la plupart des cellules somatiques, cellules non germinales, la télomérase est peu active et ce qui conduit à un raccourcissement progressif des télomères et à la sénescence cellulaire, vieillissement et arrêt de la division cellulaire. La télomérase, la clé, se lie au télomère, la serrure, et ajoute des séquences d'ADN répétitives pour allonger les télomères, protégeant ainsi les chromosomes lors des divisions cellulaires. « Télomérase » vient de « télomère », du grec « télos » signifiant « fin » et « méros » signifiant « partie », et du suffixe « aze » indiquant une enzyme. La télomérase a été découverte dans les années 1980 par Elisabeth Blackburn et Carol Grader, qui ont reçu le prix Nobel de médecine en 2009 pour cette découverte. Pense à la télomérase comme à un mécanicien qui ajoute des pièces de rechange aux extrémités des chromosomes pour qu'ils restent en bon état et continuent à fonctionner correctement, même après de nombreuses utilisations. Recherche sur le vieillissement La télomérase est un sujet clé dans la recherche sur le vieillissement et la longévité. L'activation de la télomérase pourrait potentiellement ralentir le vieillissement cellulaire. Cancer. De nombreuses cellules cancéreuses réactivent la télomérase, leur permettant de se diviser indéfiniment. Comprendre et cibler la télomérase pourrait offrir des approches thérapeutiques pour le traitement du cancer. Conclusion. La télomérase est une enzyme essentielle pour la protection et la maintenance des télomères, permettant aux cellules de se diviser sans perdre l'intégrité chromosomique. Elle joue un rôle crucial dans la biologie des cellules souches et dans la régulation de la longévité cellulaire. Pourquoi la télomérase est-elle particulièrement active dans les cellules souches et les cellules germinales, mais peu active dans les cellules somatiques ? Oula, je sais pas trop. Disons que dans les cellules souches et germinales, donc comme tu l'as rappelé, ovules et spermatozoïdes et cellules souches, il faut maintenir leur survie à tout prix, donc la télomérase est très active. Alors que dans les cellules somatiques, vu que ce n'est pas prioritaire, contrairement aux cellules germinales, la télomérase est peu active, ce qui amène à une dégénérescence cellulaire. Je sais pas si c'est ça, mais en tout cas j'ai appris deux nouveaux mots. Cellule germinales, je savais même pas ce que c'était, et cellule somatique, donc je vais tout de suite noter d'en faire une flashcard. Tu es sur la bonne voie. Ta compréhension de l'activité de la télomérase dans les différents types de cellules est correcte dans ces grandes lignes. Voici quelques précisions pour te conforter dans ton apprentissage. Activité de la télomérase dans les cellules. Cellules souches et germinales. Rôle crucial. Dans les cellules souches et les cellules germinales, ovules et spermatozoïdes, il est essentiel de maintenir l'intégrité génétique sur de nombreuses divisions cellulaires. La télomérase est donc très active pour empêcher le raccourcissement des télomères et assurer la survie et la fonctionnalité de ces cellules. Maintenance de la longévité. Ces cellules doivent pouvoir se diviser de manière presque illimitée pour assurer la croissance, le développement et la reproduction. La télomérase permet cette division continue sans compromettre la stabilité génomique. Cellules somatiques. Activité réduite. Dans les cellules somatiques, non germinales, la télomérase est peu active. Ces cellules ont une durée de vie limitée et avec chaque division, leurs télomères raccourcissent progressivement. Sénescence cellulaire. Le raccourcissement des télomères finit par conduire à la sénescence cellulaire, un mécanisme de protection contre les dommages de l'ADN et la transformation maligne. Les cellules somatiques entrent en sénescence et cessent de se diviser pour prévenir le développement de cancer. Contrôle de la prolifération. La faible activité de la télomérase dans les cellules somatiques aide à contrôler la prolifération cellulaire et à limiter le risque de transformation maligne incontrôlée. Pense à la télomérase comme à une clé spéciale qui ne fonctionne que dans des serrures spécifiques, cellules souches et germinales. Pour maintenir la fonctionnalité et la longévité de ces cellules critiques. Super travail ! Tu as bien compris les raisons pour lesquelles la télomérase est active dans certaines cellules et moins dans d'autres. Continue à explorer et à poser des questions. L'apprentissage est un processus et chaque question te rapproche de la maîtrise des concepts complexes. Ok, je suis vraiment trop content d'avoir avisé tout ça. C'est des sujets que je ne connais pas trop mais qui sont trop stylés et trop importants. D'ailleurs, Lia a évoqué à l'instant la sénescence cellulaire et c'est un mécanisme que j'ai découvert en biologie végétale et je ne pensais pas que ça existait aussi chez l'être humain. Donc on en fera dans pas longtemps une flashcard parce que je crois qu'on l'avait déjà vu rapidement mais qu'on n'avait pas de flashcard à ce sujet. Donc là, on a plein de flashcards à faire. Sénescence cellulaire, le contrôle de la prolifération, les cellules souches et cellules germinales, les cellules somatiques, enfin il y a de quoi faire quoi. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao ! Happy New Tree !